Dernièrement, lors de la convention, l'équipe de Waven présentait le futnure contenu disponible sur le jeu, comme la refonte de la progression, très prochainement les guildes et d'autres modes de jeu comme le boss fight. C'est un mode de jeu à quatre joueurs où vous allez affronter un boss mais c'est aussi un mode compétitif où les joueurs vont s'affronter entre eux. Le but, c'est un PVPVM, c'est-à-dire vous allez affronter des monstres mais vous allez pouvoir envoyer des monstres sur les joueurs adverses. Il y aura un mode compétitif où vous allez pouvoir vous amuser entre amis et ça arrive l'année prochaine. Merci Tator pour cette présentation, mais sait-on autre chose sur ce mode ? Eh bien oui, il est en préparation depuis très longtemps même s'il a forcément beaucoup évolué depuis. Bonjour, aujourd'hui pour faire suite à la vidéo du 3 contre 3, une vidéo aussi du boss fight pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors soyons clairs, cette vidéo date d'il y a 5 ans et ne correspond pas vraiment à ce qu'a présenté Tator dernièrement, mais on peut en tirer quelques suppositions. Peut-être. TOT nous présente un combat en équipe où un groupe de 4 joueurs se battent ensemble mais sur 4 terrains différents, chacun face à ses propres vagues de monstres et un boss qui perd des points de vie régulièrement. Les 4 joueurs jouaient en même temps, ce qui donne un rythme beaucoup plus agréable avec moins d'attente, et la force de l'équipe était de pouvoir invoquer vos compagnons sur le terrain de vos alliés. Cela apportait un léger bonus à votre héros, et lorsqu'un compagnon meurt sur le terrain d'un allié, il est réinvocable, ce qui incite donc beaucoup à partager ceci, plutôt que de les invoquer pour vous. A la fin des vagues, une fois le boss mort, on voit un écran de statistiques qui indique qui a été le meilleur joueur. Mais alors, puisqu'on nous annonce désormais que ce mode ne serait plus un combat en équipe, mais en versus. Les 4 joueurs affrontent le boss, mais s'affrontent également entre eux. Commençons par ce qui me rend le plus perplexe. Est-il possible de garder un tour simultané en versus ? Je pense que oui, dans les mesures où chaque joueur est sur son propre terrain. Il devrait être possible de garder un tour simultané, et donc un rythme bien plus agréable que le tour par tour. Mais puisqu'on sera en mesure d'agir sur le combat des autres, cela peut complexifier les choses. À moins que nos actions ne s'appliquent pas pendant le tour actif, mais pour le suivant. Comme par exemple ajouter des monstres ou booster les monstres de la prochaine vague de nos adversaires. Mais alors comment envoyer des monstres sur le terrain des autres ? J'imagine plusieurs options. C'est peut-être un simple cas de résurrection, où lorsque vous tuez un monstre, celui-ci apparaît en supplément dans la prochaine vague de tous vos adversaires par exemple. Ou d'un adversaire aléatoire, ou d'un adversaire au choix, ou de votre voisin de rate, j'en sais rien. Bref, il revient à la vie face à un adversaire. On pourrait également passer par les jauges élémentaires. Soit en invoquant nos propres compagnons sur le terrain d'un adversaire pour l'attaquer, soit en ajoutant une bibliothèque de monstres à l'image des compagnons, où vous sélectionnez 4 monstres selon leurs effets et coups en jauge pour les invoquer sur le terrain des adversaires. Nous découvrirons cela à l'annonce du mode. Alors quel objectif ? Il est possible que le boss soit invincible et que les vagues s'enchaînent à l'infini jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur en vie, faisant de lui le gagnant. Ce n'est clairement pas l'option que j'espère. Je croise les doigts pour un combat face à un boss à vaincre, et où tous les joueurs remportent du loot à la fin en fonction de sa performance au cours du combat. Ainsi, entraver et attaquer ses adversaires permettrait de se hisser en haut du classement pour un maximum de loot, mais si les joueurs s'en prennent trop les uns aux autres, cela va tout simplement leur faire perdre le combat face au boss. Vous avez le lien de la vidéo de présentation par TOT en description. Le mode me hype beaucoup, mais il faudra attendre encore un peu. Le prochain contenu annoncé, c'est les guildes, et avec mes équipiers nous sommes impatients de fonder la nôtre. Abonnez-vous et à très bientôt dans le Monde des Douze.